Musique Une nouvelle journée commence dans le garage aujourd'hui et on est avec la pieuvre qui nous explique le débosselage du Firewall, du Camaro qui sont en train de tout refaire au grand complet avec des outils très spéciaux pis c'est Anthony qui fait la job avec nous Là on va essayer nous autres ça tu collectes ça pis mets ça après le jack on va rentrer ça en dessous au site comme ça tout à côté toi tu vas craquer pis là la mouchoir elle rouvre fait qu'elle va s'accoter en bas pis elle va venir me faire le vélo si ça c'est un plan ça va-tu marcher man ? halte ça part ça devrait on va mettre l'opérateur sur le jack sur l'autre bord là pince fort pis tu visse le ok visse là-haut par-dessus ça on va mettre la bague de même par-dessus oui va-t'asse la poignée vis ça là autrement dit regarde pompe pompe va tranquillement lève le plus haut que tu peux comme ça visse la poignée vers moi la poignée noire regarde ok c'est beau ta côté c'est beau regarde pompe regarde c'est bon c'est bon ouais tu es là à la terre là tu marches rien que quand je te le dis ok quand je te dis slack tu la dévisse là tu enlèves la pression je vais être là à reprendre bon je fais là je lève pis j'enlève bon tu dévisse tout simplement ok j'enlève oui bon j'enlève Par les mains, là. OK. Parlement. Lève. Tapeur. Slack, moi. OK. On serre. Lève. On serre, là. Ça. Lève. D'accord. 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 Tapeur. D'accord. C'est pas mal, celle-là. Ça fait qu'à matin, ce qu'on a fait, puis lui, je sais pas ce qu'il a eu, là, mais il y avait deux bonnes coches ici. Ça fait qu'à matin, avec Anthony, on a pris un outil qu'on se sert régulièrement. Quand on a des bosses durs à débosser, on prend notre jack à body. Autrement dit, ça, ça sert à étirer la taux. Quand on a deux endroits, là, on a pris la pince, pour justement s'accoter sur le firewall puis pousser en haut pour être capable de se débosser. C'était quand même assez important, comme… Puis, tu sais, remplir ça de plastique, je veux dire, c'est pas selon les règles. En tout cas, pas selon les miennes. Ça fait qu'il y en a qui le font. C'est bien correct pour eux autres. Mais moi, ça passe pas. Ça fait que… Ce que je fais, je débosse au maximum tout le temps. Ça fait que c'est ça qu'on a fait en matin avec Anthony. Puis, on s'est assuré que notre façade ici était bien droite. Parce que le client, il veut… on appelle ça « chez Évé ». Autrement dit, mettre ça uniforme, bien droite. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder ça ici, complètement. Après ça, on va boffer. On va se faire un joint d'éteint à grandeur. Et après ça, on va refaire une finition pour que ça soit bien bien droite. Un petit peu comme on a fait avec la Chevelle l'année passée. C'est le même style. Quand tu fais un pro touring, c'est pas rare que les gars veulent rien avoir dans le firewall. Donc là, ici, ce que vous voyez, c'est les jeunes qui ont fait ça. L'autre jour, les filles, ils ont fait ça. C'est le moteur de Whipard qui est là normalement. Étant donné que le propriétaire veut pas rien avoir dans le firewall, bien, on le relocalise à l'intérieur du véhicule. On s'assure de sciler comme il faut le dessous pour que l'eau rentre. Mais ça fait des belles jobs. Ça fait épuré. C'est un petit peu ça qui est à la mode. On regarde ce qui se passe aux États-Unis présentement, c'est pas mal ça. Fait que vu que c'est eux autres qui sont chefs de file pas mal, bien, on essaye de… On réussit pas pire les imiter, je pense. Ah, ça a très bien été. C'est sûr que, tu sais, pousse, arrête, pousse, arrête, pousse, arrête. Puis là, j'avais les doigts là, tu sais. J'étais plus scénant que lui. Mettons, lui, il est à l'autre bout du fil, il a rien là, il peut rien y arriver. Mais non, non, ça a très bien été. C'est sûr que quand ils veulent apprendre, ils sont concentrés. C'est pas une colle, là, dans le garage. Bon, ça se passe très bien. Très bien été. On est bien content de lui. On a dépassé le char. Il y avait quelques plis dedans, on va dire. Il y avait des bosses. Il fallait les replacer droit. Puis après ça, on a enlevé les portes du char, de la Camaro. Et après, on a joué un peu sur le moteur pour enlever l'huile. Et c'est pas mal ça pour l'avant-midi. J'ai trouvé ça le fun. Il expliquait bien où il fallait les visiter, puis tout. Il travaille bien. J'ai bien aimé travailler avec elle. C'est un peu simple. On a juste enlevé les portes, puis elle m'a bien expliqué aussi. J'ai quand même pas mal appris sur le char, puis sur le moteur. J'aimerais bien refaire ça, enlever les portes, ou jouer sur le moteur un peu. Maintenant, Christian nous explique que la Camaro, cette année, c'est un petit peu spécial. Ça va être un moteur qui est moderne, donc un nouveau moteur, des nouvelles Camaro, dans un vieux body. Pour tout remonter la voiture, ça va être un petit peu technique, puisque c'est deux contraintes différentes. Par la suite, les jeunes vont nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait dans toute leur journée. Présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on prend un moteur de 6.2 LSA, de Camaro vraiment récent. Je pense que c'est un 2007, quelque chose de genre, je sais pas l'année ou juste. Puis on met ça d'un Camaro 79. Donc là, le problème qu'on rencontre souvent, quand on fait des transplants moteur LS, même dans un vieux body, c'est la panne, justement, la panne à l'huile. Ça fait, ce qu'on fait présentement, on a retiré la vieille panne du moteur. Vous pouvez voir, la différence entre les deux est quand même assez importante. Le problème qu'on a, c'est vraiment au niveau du crossement de bord de la voiture d'origine. Là, ce qu'on fait, c'est une panne à lait qui est faite exprès pour remplacer la panne d'origine. Cependant, quand tu changes la panne d'origine de l'auto, il y a toujours des petites modifications à faire. Autrement dit, le streineur ici, ça, c'est ce qui empêche le crâne de flacoter dans l'huile. Aller être tremblé, sort de son corps. Ce qu'il faut faire, c'est faire une légère modification ici au coin, parce que le nouveau streineur, le nouveau streineur, ça, c'est ce qui sert à aller chercher l'huile dans le fond de la panne. Donc, quand on a des voitures, peu importe la façon dont ils sont positionnés, c'est que le streineur est vraiment, vraiment dans le fond de la panne à l'huile pour s'assurer justement que ton moteur aille toujours de l'huile. En accélération, ce qui est bien important, c'est la panne qui est dans le fond ici pour empêcher l'huile de toute se ramasser au fond. Donc, ça fait comme un récipient qui t'assure de garder toujours de l'huile dans le moteur, pas le brûler. Là, comme on voit, la morphologie est complètement différente justement parce que la capacité d'huile est vraiment à l'arrière de la panne sur la nouvelle panne. Ça fait que c'est ça qui fait qu'on est obligé d'encocher un petit peu la panne pour faire passer librement. Parce que si on sert ça, là, on peut… il y a un o-ring ici. Si on ne le sert pas correctement, bien, ça peut provoquer des poches d'huile, tu sais. Puis ça, bien, c'est néfaste pour un moteur à l'origine, même en bois, là. Ça fait que c'est un peu ça qu'on s'en fait à faire avec les jeunes aujourd'hui. Alain va être content de moi. Bien là, ça va très bien. On est dans le démontage de ça. Ça implique pas mal. Il aime ça. Tu vois que, tu sais, ça fait changement de ce qu'on fait d'habitude. La soususe, on fait comme ça. Là, on est plus au point de vue mécanique aujourd'hui. Mais là, c'est justement pour ça qu'on est obligé de mettre la panne parce qu'après ça, on va l'enfiler dans le Camaro. Parce qu'il va falloir modifier le plancher. Cette voiture-là va être équipée d'une 6-vitesses à clutch. Donc, c'est pas fait pour ça, là. Les transmissions sont beaucoup plus volumineuses, sont beaucoup plus grosses. Donc, là, il faut regrandir le tunnel pour faire passer. Après ça, il faut changer le shifter de place. Oui, elle est facile. Le shifter de place parce qu'un Camaro, mettons, dans les années 2009, le shifter, vu que c'est habitacle, le moteur est vraiment loin. Bien, ils sont obligés de faire des rallonges pour le shifter. Mais quand on met ça dans les années 2009, il faut ramener le shifter à la place d'origine. Sinon, du shift site, là, ça marche pas. Ça fait que là, c'est fait. On a un kit exprès pour ça. Ça fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui parce que probablement qu'à la fin de journée, on va l'embarquer sur la rôtisserie. On est rendu là, il faut tomber en arrière parce que le client va avoir des gros pneus en arrière. Ça fait qu'il faut le tomber. Ça fait que là, on s'arrange justement pour tout finaliser notre tôle avant d'aller le mettre sur la rôtisserie. Ça fait que c'est ça. Ça fait que là, les jeunes, on le fout. Aujourd'hui, on a arrangé le moteur. Tout ce qu'on a fait, en fait, on a enlevé les pièces qui étaient inutiles, qui pouvaient retarder le développement du moteur pour, en fait, qu'on va installer ensuite sur la voiture. J'ai trouvé ça plutôt facile puisqu'il fallait juste enlever des vis qui nous serviraient ensuite d'enlever les pièces. Puis on avait un tournevis pour ça. Oui, j'ai aimé ça faire enlever, arranger le moteur. Bien, c'est sûr que des fois, je ne savais pas totalement comment ça fonctionnait. Mais ensuite, j'ai appris et ça allait bien. Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas 10 moteurs, mais oui, j'aimerais ça continuer à en faire. Oui, ça a bien marché avec la pieuvre, à cause qu'il m'a montré comment ça fonctionnait, et il m'a montré les pièces et il m'a montré comment on se servait de ça, etc. Bien, aujourd'hui, j'ai mis des travers sur le frame du roadtrod qu'on est en train de continuer pour que quand je fasse les soudures complètes, pour pas que le frame torde, pour qu'il reste bien en place, pour pas qu'il vienne croche. Puis c'est ça qui me reste à faire, finir les soudures complètes finales. Bien, c'est sûr que j'aurais aimé faire d'autres choses, mais à force, on s'habitue, puis c'est le fun quand même soudé, j'aime assez ça. Bien, c'est sûr que j'aurais aimé faire de la mécanique, c'est ce que j'aime plus faire. Bien, je trouve que ça va bien, j'aime… à date, j'ai poncé le Jeep, puis c'est sûr que c'est moins le fun à faire, là. Ça demande plus de patience, c'est plus minutieux. Pareil pour le Jeep, qu'est-ce qu'il y a du filage, puis là, c'est sûr qu'il faut, les bons endroits. Bien, c'est sûr que je trouve ça le fun, là. C'est encourageant, puis ça aide à travailler, puis c'est motivant. Maintenant, Christian Lejeunesse explique à un jeune comment qu'on utilise le décapant sans se brûler et sans voir de rougeur sur une voiture qui nous parvient de Pierre Michaud, l'animateur de RPM, qui nous a apporté sa voiture pour qu'on enlève toute la peinture dessus pour une nouvelle peinture fraîche et belle. La façon qu'on recette pour décapé, on va faire tout le temps les petites parties, OK? Fait que là, mettons qu'on… là, là, mettons un, il se met là, puis, tu sais, on en mette pas tout un côté de l'autre, là. Vous faites une petite surface. Pas bien, bien plus grand que ça, là. Ça peut être un petit peu plus grand, mais tu sais, tu te fais une petite surface. Là, vous allez travailler tout avec la même peau, fait que pour rinter le pouleur. Faites attention. Ça, les lunettes tout le temps en face. Ah, Marianne? Les gants. C'est pas mortel, mais c'est parce qu'on a ça sur la peau, là, ça chauffe. Faut aller se rincer. Faut aller se rincer à l'eau tout de suite. Ça, ça va bouger un petit peu. Fait qu'on fait pas de niaiseré avec ça. Faites attention quand vous l'étendez pour pas nous l'envoyer dans la face de l'autre. Ce que ça fait, là, regarde, on le voit commencer à travailler. Ça fait, ça fait comme amollir la peinture en dessous, OK? Faites qu'on le laisse travailler ici en deux minutes. Après ça, il y a soit la technique avec une lame de randoir comme ça, ou sinon, ça, c'est un couteau à décaper, comme pour les émeubles, là. Mais ça, ça coupe en reculant. Faites qu'ici, on s'en vient de mettre dessus, comme ça. Faut pas trop baiser pour pas bosser à l'eau non plus, parce qu'il y a des places que c'est mis. Faut pas donner de coups non plus. Fait qu'on fait ingratter. Si ça veut plus lever, on n'insiste pas. C'est parce que là, on a dû enlever une couche de pinceau. On prend le pinceau, on met une couche. Faites là, tu peux faire comme deux spots en même temps. Faites que tu fais, mettons, du spot ici. Pendant que celui-là, il travaille, tu gratte l'autre, pour pas te remettre du décapant pour changer de place. Faites qu'après deux, trois fois comme ça, c'est pas là qu'on est rendu à tôt. Vous allez voir apparaître toutes les couleurs que le véhicule a eues. On va mettre là quand même une bonne couche. Tu sais, si tu l'étends pas comme de la peinture, on va mettre une bonne couche. C'est bon. Là, on met ça comme ça. Un efface pour enlever les steakers. Normalement, on pourrait toujours les décaper, mais au lieu de se battre avec, ça, c'est fait socialement pour ça. C'est comme un efface dans ton cahier. C'est juste que la vitesse qu'elle tourne, ça fait comme... chauffer le vinyle, puis garde le vinyle s'enlire facilement. Faites que si on aurait à repeindre la voiture, ça abîme pas la peinture. Là, c'est pas notre but de pas abîmer la peinture, mais tant qu'à faire, on va les enlever, ça va être plus facile à faire. Ça, ça pourrait faire de concentrer le solvant. C'est comme un miroir. Ça fait concentrer le solvant vers la peinture, je crois. Ça... Ça... Ça agit. Ça agit plus. Ça, ça va bien. Sauf que, quand c'est bien chauffé, avec une lampe comme ça, c'est plus échiquable. Si tu prends le temps... Si tu prends le temps de bien placer ta lampe... Si tu prends le temps... Tu vois-tu que j'enlève une même plus grosse couche? Avec la... Oui, oui. T'as l'ordre de me marre. Ça fait que ça enlève une plus grosse couche comme ça. Le couteau décapé, pour faire ça, il va falloir que tu passes comme... 3-4 fois. Elle, tu passes rien qu'une fois. C'est bon. Un matin... Un matin, on a un petit nouveau. C'est une Triumph Spitfire 71, qui est propriété de M. Pierre Michaud, le célèbre chroniqueur. Puis, qui remonte cette auto-là dans le cadre de l'émission RPM, étape par étape. Un petit peu comme on faisait par le passé avec Tuning. Fait que Pierre m'a approché pour... qui a été référé par Napa, un de nos partenaires, pour peinturer le véhicule. Fait que ce que... Ce que j'ai dit, bien sûr que ça nous intéressait de faire. Fait que ce matin, ce qu'on fait, c'est qu'on procède au décapage du véhicule. Mais le véhicule est en super condition. Le véhicule a été sans de blaster. Il n'y a aucune pourriture au niveau des planchers. Il est très, très sain. Il n'y a presque pas de tôle à remplacer. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment décaper. On refait les plastiques. On prête ça et on peinture, tu sais. Fait que c'est un beau petit véhicule, pas trop gros à travailler. Fait que c'est un projet intéressant. Puis Pierre va nous aider à nous donner de la visibilité pour le centre, pour le financement du centre et tout. Fait que je pense qu'on va faire un bon partenariat, là, pour aider au centre là-dedans. Bien, Alex, c'est la première fois qu'il fait du décapage. Aimes-tu ça, Alex? Oui. Puis? Est-il quelque chose... Hein? C'est minutieux, comme je t'avais dit, hein? Bien bon, Alex, les deux Alex... Marianne en a fait en masse, là. Les deux Alex n'avaient pas fait de décapage. C'est la première étape de la carrosserie. En plus, quand tu fais du décapage, tu vois toutes les étapes inverses de la carrosserie. Mais il faut commencer par là. On l'a tout fait. Il faut ramener ça sur la belle tôle, puis il faut partir sur un fond solide. Aujourd'hui, j'ai décapé la peinture sur la Triumph Spitfire derrière moi. Ça a été un petit peu long, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs couches de peinture à enlever, puis il faut frotter super fort. Alors, c'est sûr que c'est long, mais... Oui, j'ai aimé ça travailler sur ce genre-là. C'est la première fois que je fais ça, décaper la peinture, puis oui, j'ai aimé ça. C'est plus facile que souder, puis... Bien, c'est sûr que oui, j'aimerais ça le refaire. Puis en même temps, comme le monsieur, le client, il nous a dit qu'on allait le refaire chaque année. Alors, d'une manière ou d'une autre, c'est sûr que je vais le refaire d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, au garage, j'ai fait... j'ai décapé la Triumph de Pierre Michaud. C'est pas mal tout ce que j'ai fait, là. Ouais, bien, décaper, c'est pas mal une de mes activités préférées, là. Ouais, bien, j'aimerais ça en refaire. Tu sais, je l'avais déjà fait auparavant, dans les autres années. Sauf que, tu sais, là, c'est sur une plus grosse surface, c'est plus long, c'est différent aussi. On utilise différents outils. Bien, c'est bien, là, tu sais, on apprend diverses choses, comme la mécanique, la cidure. Cette année, j'ai surtout appris à être plus patiente envers qu'est-ce que je fais, plus de minutie, essayer de plus m'appliquer. Parce que, tu sais, des fois, je fais des belles jobs, mais je les laisse rough au lieu de prendre le temps de les polir, de les mettre belles. C'est plus ça qu'ils m'apprennent, là, à faire. Aujourd'hui, on a décapé une carrosserie d'un véhicule, là, pour tout en... jusqu'au métal, puis de faire leur peinture après, puis on passe la journée là-dessus, là. Oui, c'est de nouvelles expériences apprises, là. Je n'avais jamais fait ça quand j'étais venu au garage. Fait que, ouais, c'est nouveau, c'est fun. Bien, décapé, c'est pas mal de fun, là. Le temps, il passe vite, c'est des choses qu'on apprend. C'est pas chaque jour, fait que c'est pas mal de fun, là. C'est mieux. Bien, ça avance vite, on apprend des choses. Je suis pas encore un pro-mécano, là, mais, tu sais, j'ai appris des bases. Ce matin, on a travaillé sur une triomphe. C'est la voiture de Pierre Michaud, qui est animateur pour VTV. Donc, il nous l'a amené. Le travail essentiel qu'on va faire au garage, apparemment, c'est la carrosserie, la peinture. C'est une voiture qui sera exposée après dans son décor, dans son émission. Donc, pour nous, c'est intéressant, parce que c'est une voiture qui a une signification. C'est, entre guillemets, célébrité, VTV. Et c'est sympa, parce que c'est une petite voiture, une triomphe, une anglaise. Apparemment, c'est pas des voitures qui courent les rues. Et donc, on travaille essentiellement à enlever la peinture. Donc, c'est du décapage. Donc, c'est de la patience, mais aussi de la minutie, parce que, effectivement, c'est facile d'enlever le plus gros de la peinture. Là, ça s'enlève bien. Mais après, il y a tous les petits coins à droite, à gauche, là, il faut faire attention. Donc, c'est vraiment un travail de précision qui demande de la patience. Chose que certains ont moins que d'autres. Aujourd'hui, je travaille avec les deux Alexandre et Marianne. Marianne, elle a déjà fait de la carrosserie, notamment avec la pieuvre, sur d'autres véhicules. Donc, elle, elle est déjà aguerrée à ça. Elle aime ça, parce que c'est vrai que c'est un travail, comme je l'ai dit, que c'est patient, minutieux. Donc, tu es dans ton monde à toi, puis tu fais ta job. Pour d'autres, c'est la découverte que les deux Alexandre. Donc, ça peut être long aussi, parce que sur toute une journée, on fait la même chose. Mais ça leur apprend aussi la persévérance. Donc, ça crée une routine. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'à la fin, une fois que la voiture va être finie, c'est vachement valorisant d'avoir travaillé avec une telle persévérance dans le mouvement, dans le détail qu'on a à faire. Jesse, qui est toujours fidèle au poste, qui est travaillant dans le garage, il travaille aujourd'hui sur le hot rod avec Alain. Ils font le frameage. Alain nous explique que la carrosserie du hot rod n'est pas assez forte pour être tout de suite assis sur le frame. Donc, on appelle ça un frameage. C'est qu'ils vont venir renforcer la cabine du hot rod. Mais je vous laisse Alain vous l'expliquer. Là, ce matin, on est en train de préparer le châssis pour recevoir le frame. Dans le fond, là, ce qu'on fait, on se fait des… on prolonge le… Parce que là, c'est rien qu'à une tôle mince qui est ici, c'est pas solide. Fait qu'il faut se faire un petit frameage en dessous qu'on a préparé pour aller rechercher notre solidité pour le frame. Après ça, on va se fixer des braquettes après ça pour aller supporter le bodé après le frame lui-même. Fait que là, il y avait déjà un bout qui était commencé. Là, on continue l'autre section. Là, il faut modifier certaines petites affaires. Pour ça qu'on l'a coupé à angle. Là, on l'a plié. Fait qu'on va aller le fiter en dessous après le bodé. J'ai remis le devant sûr temporairement justement pour avoir la bonne largeur. Là, c'est… sans ça, ça se promène un peu, c'est émou. Fait que là, pour être certain d'avoir la bonne largeur aussi, que notre morceau fasse comme il faut, sans que ça… être obligé de le trailler ou quelque chose de même. Fait que là, avec ça, bien, notre devant est mis en place. Lui, il va aller là tel quel. Normalement, on devrait peut-être avoir à leur travailler pour la transmission, mais peut-être pas non plus. D'après ce que j'avais mesuré, ça devrait arriver quand même pas mal à sa place. Fait que là, il faut préparer les deux côtés. Après ça, on va regarder quelle largeur qu'on a pour se fixer les braquettes. Après ça, avec les hauteurs qu'on va avoir pour que ça arrive avec le frame. Aujourd'hui, j'ai aidé Alain à préparer l'emplacement pour le frame. On fait une armature sur la carrosserie pour que le frame puisse bien… pour que la carrosserie puisse bien rentrer sur le frame, puis qu'elle ne bouge pas, puis qu'elle soit bien stable. Bien, je l'ai aidé à faire les coupures, souder, puis on a travaillé des matériaux pour que les bords de fer soient aux bonnes places, dans le fond. Bien, moi, j'aime ça. J'aimerais peut-être bien avoir aussi un rat de trôles plus tard. Ça fait que ça me donne des idées de comment faire, comment faire les frames, ou comment… comment en faire, dans le fond. J'aime bien travailler avec Alain. Il explique bien. On comprend tout ce qu'il dit. C'est un bon… c'est un bon mentor. Maintenant, Marie-Lysanne nous explique un petit peu son implication, qu'est-ce qu'elle fait avec les jeunes dans le garage aujourd'hui, puis elle nous explique l'atelier de création. C'est quoi? Vous allez voir. Oui, alors, je m'appelle Marie-Lysanne Tremblay, et dans le projet du centre de formation Tuning, j'ai aussi une portion mentorat. Donc, je vais accompagner les jeunes dans un des trois volets qu'on exploite pour justement offrir des opportunités aux jeunes de développer des habiletés. Donc, on a, on sait, le volet voiture, où les jeunes vont travailler avec les autres mentors. On a le volet récupération de fusibles. Donc ça, on l'a vu aussi dans des émissions précédentes. Et on a aussi un volet de création. Les jeunes vont créer des petites œuvres d'art à partir de pièces recyclées trouvées dans le garage. Et ça, ça va leur permettre d'aller chercher des habiletés au niveau, bon, soit de la coupe, soit du sablage, de la soudure, et en activant aussi tout le volet créatif. Donc, c'est un côté un peu plus ludique qui va leur permettre justement d'aller s'exprimer un peu de cette manière-là. Oui, dans le fond, mon projet, j'ai fait un mobile kinétique avec Marie-Lysanne. Bien, dans le fond, on a regardé des vidéos pour voir comme c'était quoi, les points de gravité, tout ça. Puis là, elle m'a demandé d'essayer d'en faire un. Je l'ai fait avec elle, en fait. On a fait un essai erreur. Ça, on va en refaire l'autre, mais tu sais, il va être plus beau, plus perfectionné, plus délicat. Dans le fond, je trouve que ça développe beaucoup la patience, la minutie, parce que je ne suis pas très minutieuse. Quand je choude, c'est pour que ça tienne et que ça soit lourd. Ça fait que, tu sais, il a vraiment fallu que j'essaye de souder des beaux tacs, des belles petites soudures fines, qui tiennent, mais qui ne sont pas trop grosses, pas trop embarrassantes. Après ça, ça développe aussi beaucoup, essayer de trouver les points de gravité, toutes les petites choses comme ça. Ça développe de la patience, comme je disais. Bien, en fait, c'est sûr que ce n'est pas mon activité préférée, mais j'ai adoré ça parce que juste la soudure, moi, c'est pas mal mon truc préféré. Ça a demandé beaucoup de patience et de la patience parce que j'ai le plus, mais à part ça, j'ai vraiment bien aimé. Encore une journée terminée au garage, une journée qui a été très, très productive. Les jeunes ont travaillé d'un bord et de l'autre. Comme à l'habitude, ils ont pris de l'expérience, ils se sont améliorés et les mentors sont contents. On se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.